... ... ...pour les propos de la fin de ce forum. Certainement, la présidente du HCT sera très heureuse de le regarder parler. On vous invite à vous recevoir le voteur Harry Larue, le premier ministre. Et avec un grand sourire, la présidente du HCT suit cette intervention. Assez-vous, assez-vous. ... ... ... ... ... Madame la Présidente Madame la Présidente Messieurs du Haut Conseil de la Transition Mesdames, Messieurs Les membres du gouvernement Mesdames, Messieurs, les dirigeants du parti politique Mesdames, Messieurs, les représentants de la société civile Mesdames, Messieurs, les observateurs de la communauté internationale Membres de la presse Mesdames, Messieurs, chers compatriotes Hier, j'ai assisté à l'ouverture de ce forum politique qui, j'en suis sûr, est la première d'une série que le Haut Conseil de la Transition a pour mission d'organiser. Des contraintes de ma fonction m'ont obligé à m'absenter un moment, mais heureusement, j'ai eu l'occasion de revenir à temps pour entendre les résultats des discussions que vous avez eues en atelier sur le problème majeur qui préoccupe toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, la sécurité. J'ai entendu vos points de vue et vos propositions. Je peux vous assurer que le gouvernement en tiendra compte dans cette prise de décision sur cette question épineuse. Je le dis avec d'autant plus d'assurance que nombre de vos propositions rencontrent des positions déjà prises ou exprimées par le gouvernement. Oui, il nous faut augmenter les effectifs de la police nationale d'Haïti et la doter d'un système de renseignement adéquat. Oui, nous devons mobiliser davantage de ressources financières pour mieux payer nos forces de l'ordre, les équiper et les former. Oui, nous devons étoffer notre armée et bien définir son rôle et ses modalités d'intervention en soutien de la PNH pour l'accomplissement de certaines tâches spécifiques. Je suis sur la même longueur d'onde que vous quand vous dites que nous n'avons pas besoin de nos amis étrangers pour qu'ils viennent faire le travail à notre place. Le gouvernement n'a jamais sollicité d'intervention militaire. Nous avons demandé un accompagnement robuste pour nos forces de l'ordre qui sont prêtes à continuer à jouer pleinement leur rôle. Je partage aussi avec vous l'idée que nous avons urgentement besoin de rétablir un environnement sécuritaire, de garantir la liberté de circulation des personnes et des biens. C'est une condition sine qua non pour aller sereinement vers l'organisation des élections dans de bonnes conditions et la passation du pouvoir à des élus. Notre pays a besoin de paix, il a besoin de sérénité, il a besoin de prévisibilité. Ce sont là des conditions minimales pour que nous retrouvions une vie normale et pour que nous puissions attirer les investissements directs, massifs, générateurs d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Il va de soi que ce gouvernement et tous ceux qui suivront dans pas longtemps et à l'avenir accordent une priorité au soulagement des souffrances de nos compatriotes défavorisés, trop nombreux hélas, qui vivent sans espoir de lendemain meilleur. Les jeunes et les enfants qui végèrent dans une misère abjecte sont vulnérables et constituent des proies faciles pour les recruteurs des gangs. Aujourd'hui, les discussions étaient plus politiques. Vos débats ont permis d'aborder des sujets de première importance pour la transformation de notre paysage politique. Je ne vais pas les reprendre tous ici, mais j'ai pris bonne note. À côté de la sécurité, je crois en effet qu'il y a des questions qui devraient pouvoir faire l'unanimité parmi tous les démocrates de notre pays. Il s'agit du passé même qui besoin fait dans la constitution de notre pays. Et nécessité pour le peuple haïtien, doit gringuer l'unanimité, pour le cas choisi, en toute liberté, forme avec garçon, livré, mété, dans la tête payée. Dans la multiple rencontre que j'ai eue, avec quasiment tous les acteurs depuis mon arrivée vers la tête du gouvernement, il est apparu clairement qu'il y a un large consensus autour de la nécessité de revoir certaines dispositions de notre constitution. La revisité semble être un passage obligé si nous voulons avoir un fonctionnement plus harmonieux de nos institutions démocratiques. Le Haut Conseil devra se mettre rapidement à l'ouvrage pour proposer de façon consensuelle les modifications jugées indispensables au comité qui se chargera de l'élaboration de ce texte. Je sais que la présidente du HCT est une passionnée des questions constitutionnelles et qu'elle et ses collègues ont déjà pris contact avec tous ceux qui, dans un passé récent, ont déjà travaillé sur le sujet. Il nous faudra construire un consensus suffisant au niveau national sur chacun des points à modifier et organiser de larges consultations pour que nos compatriotes adhèrent aux changements qui seront proposés et se les approprient. La première tâche du prochain Conseil électoral provisoire sera d'organiser une consultation populaire en vue de valider les modifications apportées. Cette étape nécessaire et indispensable devra être franchie dans un court laps de temps parce que l'organisation des élections générales en dépend. Selc'au combatant, c'est un bon exemple. rapport... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501